En effet, depuis le Salon de l'Agriculture, avec un invité en vrai aujourd'hui, puisque c'est exceptionnel, Philippe Etchebes est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors la nouvelle saison de Top Chef, Isabelle Ladi, démarre ce soir sur M6 avec vous, mais n'oublions pas son autre émission vedette, Cauchemar en cuisine. Nous avons profité de sa venue pour en imaginer un épisode spécial. Aujourd'hui, je vous amène dans la petite cuisine interne de la France Insoumise, un restaurant en difficulté que j'ai décidé d'aider. Bonjour monsieur, je m'appelle François Ruffin, aujourd'hui au menu, on a la salade du chef. Et quoi d'autre ? Ben, c'est tout. Un seul plat à la carte ? Alors là, je vais te dire, ça commence mal. Je vais aller faire un son en cuisine pour comprendre. Mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là ? C'est fini Chef Tébès, monsieur, il est venu pour nous aider. Mais j'ai pas besoin qu'on m'aide, la cuisine, c'est moi ! Ouais, mais ta cuisine, je veux dire, elle est pas propre, elle est même dégueulasse. Regarde-moi ça, il y a des amendements partout, des députés en basket, mais c'est quoi ça ? Mais c'est des poils ! Ben oui, c'est les poils de Rachel Garrido. Et alors ? Ouais, alors attends, dans une cuisine, les seuls poils que je veux voir, c'est les poils à frire. Et c'est quoi cette bouteille de corbière ouverte, là ? Tu bois pendant le service ? Mais c'est pas une bouteille de corbière, c'est Alexis Corbière, mon pitbull. Et si t'arrêtes pas de m'emmerder, il va te croquer les miches. Eh ben t'as tout gagné, et si c'est ça, je me casse. On est mal, patron, on est mal. La semaine, je vous emmènerai à la boule rouge, le restaurant de François Béroux. Alors à la semaine prochaine ! Bonjour à Saint-Denis ! Bonjour Philippe Delbillier, heureuse de vous voir au salon de l'agriculture. C'était Mousté, fille de radio, de me voir me nourrir aux mamelles de la France éternelle. Ah, quelle belle image ! C'est pas une image. Tout à l'heure, je me suis mis à quatre pattes sous une limousine. Une limousine de ma connaissance et je lui ai têté l'épée. D'accord. C'est ainsi qu'on fabrique les vrais gaillards du Royaume de France. Après à résister à l'envahisseur Sarrazin qui nous bombarde de kebab, salade, tomate oignon et de barbie à 5 euros. Certainement pas en allant boire des jus de courge bio avec des bobos invertis dans des bars à légumes. Nous repousserons l'intrus enturbanais. Bon, alors Philippe Delbillier, j'en profite pour vous présenter notre invité. C'est Philippe Etchebes. Je l'adore. L'un des plus grands chefs français, vous connaissez. Alors, qu'à cela ne tienne, j'ai fort faim. Alors, puisque tu as amené ton cuistot, qu'il aille me chercher des victuailles, qu'il m'apporte salaison, gibier et gruaux. Un conseil, Philippe, ne lui parlez pas comme ça. Philippe Etchebes n'est pas toujours commode. Ça ne m'étonne pas, la beau physique de l'Ovalie. Avec ses oreilles en chou-fleur, son nez en patate, sa mâchoire en sissoteuse, blacas d'équerre. Faut pas trop le chatouiller, le bougre. J'aurais bien eu besoin de ce genre de vigoureux quand je menais la campagne du prince Zemmour. C'est-à-dire ? Philippe Etchebes, on aurait nourri. Pas étonnant que nous soyons pris une gamelle avec le petit Eric. Ton cuistot ne me contoudrira pas. On ne gagne pas la guerre quand on est épais comme un sandwich SNCF. Alors Philippe Etchebes, vous avez peut-être quelque chose à demander à Philippe Devilliers ? Moi qui aime tous les terroirs de France, j'aimerais qu'il me fasse visiter le stand de sa région, tiens. C'est le mancheval, la gueuse ! Dis donc ! J'ai emmené le gaillard au stand de la Vendée et lui ferai goûter notre meilleur breuvage local. Je ne sais pas si Philippe connaît. La trousse pinette. La trousse pinette, plus t'en bois, plus tu pètes. Vous le savez, cette année, la vache égérie, mascotte du Salon de l'Agriculture, se prénomme Ovalie. Le destin hors du commun de cette vache a donné à Laurent Delahousse l'envie de lui consacrer un numéro spécial de son émission culte. Un jour, un destin. Un jour, un bovin. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le 4 février 2018 dans le Puy-de-Dôme à la ferme du Père Goutard. Sur la commune de Chamalières, à près de 600 mètres d'altitude, c'est là, dans une modeste étable que vient de voir le jour, un bébé génisse, grelottant d'à peine 40 kilos, au-dessus de la petite salaire, ce qui vient de naître, un homme. Crâne dégarni, silhouette élancée et penchée. En moon boots et en cravate, il est venu en voisin jouer un peu d'accordéon pour divertir ses paysans et fêter la naissance de l'animal. Cet homme chenu, mais toujours vert, qui ne quitte jamais son épée d'académicien et dont le château est à un jet de pierre. C'est l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, et visiblement, ce jour-là, le grand homme est ému. Quand je vois cette robe à cajou, ces poils longs et frisés, ce museau-toureau, ces taches de rousseur sur le haut des cuisses, ça me fait penser à mon ex, la princesse Diana. Surtout ces grandes cornes qu'elle portait si bien, et je veux dire que ça me fait quelque chose. Bouleversé, l'ancien président a une idée, il demande au père Goutard de prénommer sa vache « Oh Valéry ». En souvenir de son aventure avec la princesse de Galles. Le paysan accepte bien volontiers, mais là, c'est le drame. Peu éduqué, au lieu d'écrire « Oh Valéry », le brave homme écrit en abrégé sur son registre « Oh Valéry ». Le destin de la belle salaire s'est scellé, il restera à jamais la vache choisie entre toutes de ce coin d'Auvergne perdu, dont seuls quelques paysans taiseux connaissent le terrible secret. Mais prévoyant, avant de disparaître, l'ancien président a laissé des consignes pour s'approtéger. Dès qu'elle en aura l'âge, « Oh Valéry » devra monter à Paris et être couverte de gloire. La suite, on la devine, « Oh Valéry » va connaître le succès, les concours, les podiums, les médailles, les paparazzis, les admirateurs, mais aussi les excès. Et bientôt, hélas, l'entrecôte. Elle se retrouvera cuisinée par Philippe Etchebest dans son démission « Top Chef ». Elle finira donc à la télévision. Voilà, c'était « Un jour un bovin ». Merci de votre fidélité et bon appétit avec les frites. Salon de l'agriculture oblige, M6 a décidé de lancer le premier télécroché fermier intitulé « Top Chef ». Nous nous sommes procurés un extrait de ce nouveau talent show dans la chaîne à le secret, animé par l'amoureuse de la campagne, Karine Lemarchand. Bonsoir et bienvenue dans « Top Chef ». Voici nos quatre jurés. L'humoriste Jean-Marie Bigard. Salut ! André Manoukian, le roi du piano bar. Bonjour ! L'écrivain Michel Houellebecq et le chef le plus redouté de France, Philippe Etchebest, candidate numéro un, c'est Brunette qui nous vient du Larzac. On l'écoute. Alors ? Alors, votre avis André Manoukian ? Tu sais Brunette, en t'écoutant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser au vibrato de Juliette Armanet. Regarde, ça ressemble en Sac Bourville. Ah, bicyclette, ah, bicyclette. Du coup, tu m'as donné envie de revoir la grande vadrouille. Donc, à cause de ça, j'ai envie de te dire bravo. D'accord. Et vous, Jean-Marie Bigard, un mot sur la prestation de Brunette ? Alors, d'abord, la Brunette, ce n'est pas une vraie Brune, le gars. Elle se teinte, la Brunette. Et je m'y connais en chèvre. En vrai, elle est toute grise, la Brunette. Ça me rappelle l'histoire du légionnaire qui a une énorme envie de se faire une chèvre, le gars. Alors, ça se passe dans la Légion étrangère. Alors, il y a un gars, il arrive dans la Légion, puis il voit les autres légionnaires. Et puis, il dit, bah ouais, mais alors, comment on fait quand on a envie de tirer un coup, le gars ? Parce qu'il est dans la Légion, puis il a envie, le gars. Alors, bah bon, il est en train de casser des cailloux, et puis ils sont en train de faire les exercices. Et là, il y a un berger qui arrive avec ses chèvres. Alors, le gars, il a envie, il n'en peut plus. Il y a les roupettes qui sont pleines. Alors, le gars, il se précipite sur la chèvre. Et les autres sont en train de se marrer. Il dit, pourquoi vous riez ? Bah, t'as pris la plus moche. Eh bien, merci Jean-Marie. Michel Houellebecq, c'est à vous. Alors, moi, si on me demande de faire l'amour avec une chèvre, je veux bien, mais je ne voudrais pas que ce soit filmé cette fois, si possible. Non, mais rassurez-vous, ce n'est pas du tout le concept de top chèvre, Michel. Qu'en dit notre dernier juré, Philippe Etchebest, convaincu par brunette ? Bon, brunette, tu me connais, je suis cash. C'est pas mal, ta prestation, mais je le fais bien, je le fais bien, non ? Et tout ça, mais c'est un peu sec pour moi. Et du coup, ça m'a laissé sur ma faim. Moi, tu vois, je pense que tu devrais quitter ta zone de confort. Je te verrais bien mariner avec six gousses d'ail, une cuillerée à café de cumin, de l'origan, de la coriandre et un peu d'huile d'olive pour le moelleux. Bravo ! Merci Philippe, c'est plaisir ! Bonjour à tous, nous sommes au Salon de l'Agriculture ce matin avec Jean Lassalle. Bonjour le vrai Jean Lassalle ! Bonjour la vraie Jeanne ! Oui, c'est moi ! Je te reconnais entre mille ! C'est gentil ! Enfin, 100 millions ! Tout va bien ! Moi, il est moins intéressé, moi ! Oui, oui, je le fais ! J'allais le dire un peu plus tard ! Ah oui, oui ! Parce que si tu complimentes trop, le compliment se dissout ! Et dissout, ça ne fait pas beaucoup ! Non, dissout, ce n'est pas cher ! Oui, c'est pas cher, voilà ! Alors, entourné partout en France, le célèbre hypnotiseur québécois Mesmer a tenu à faire une halte au Salon de l'Agriculture. Bonjour Mesmer ! Bien le bonjour à vous autres ! Je vais vous demander à tous de bien me regarder dans les yeux ! Puis de vous concentrer sur ma voix ! Ah non, cher Mesmer, aujourd'hui, c'est sur notre invité spéciale que vous allez exercer vos pouvoirs ! Est-ce que vous êtes prêts ? Bon sûr ! Mes pouvoirs ultra-sensoriels sont à leur maximum ! J'ai déjà fait croire à des taureaux qu'ils étaient des chèvres ! Et j'ai même réussi à faire taire Sandrine Rousseau ! Ah, oui ! Hein ? C'est qui donc que je dois vous endormir ? Alors, c'est Jean Lassalle qu'il va falloir hypnotiser ! Je vous préviens, c'est pas un sujet facile ! C'est bien ce qu'on va voir ! Ouais ! Alors, toi Jean, tu vas compter à l'envers jusqu'à 5 ! Mes chers compatriotes ! Alors vous avez le hypnotiseur québécois ! Ah, bon du con ! D'abord, 5, puis 4, 3, 2, 1 ! Puis là, tu dors ! Maintenant, tu vas faire tout ce que je vais te dire de faire ! Pour commencer tu vas me faire la poule, une bonne poule, une bonne poule bienvenue, des haricots, attrapez la poule, viens ici bourrique, bout du con, bout du con, tabernak je te dis de faire la poule puis toi tu me fais une recette de poulet à garbure, alors maintenant tu vas me faire l'âne, l'âne, je dis l'âne, l'âne c'est grandes oreilles, c'est grandes oreilles, c'est une grosse tête, Bayrou, roi des ânes, roi des ânes, hop 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 hop. Je suis le haut commissaire au plan, je tire les ficelles, je tire les ficelles, mais quand l'exercice moi je te dis de faire l'âne puis toi tu me fais Bayrou, bon on va essayer de faire autre chose, fais moi donc pour voir l'ours brin des Pyrénées, l'ours des parisiens bout du con, qui vient jusque dans nos bras égorger nos filles et nos compagnes, en libre vie, en libre vie, tiens prends ça dans tes grosses fesses, ça va nous faire une belle carpette, et si les écolos sont pas contents, Jean Lassalle, Jean Lassalle a encore quelques pruneaux dans sa bécasse. Dans sa bécasse, la bécasse, je viens de la tuer, la bécasse je viens de la tuer. Tiens, j'envoie à la barre. Allez, on va arrêter tout de suite l'expérience avec Jean Lassalle, réveillez-le vite là messe mère. Je vous laisse réveiller vous autres, moi j'ai encore jamais eu un client aussi avec un citron, je démissionne. Je vais plutôt essayer de convaincre les éleveurs de canards de sarra de se mettre au foie gras végétal. A l'occasion du grand concours RTL du plat régional préféré des français, nous avons demandé à Gérard Depardieu la recette de son plat régional préféré. Bonjour Gérard. Salut la jade, oh mon Jean, oh mon Jean. Toi t'es un bon vivant au moins, on voit que t'aimes bien manger. Un bon gaillard, bien grave. Alors, la recette régionale que j'ai choisie, c'est le Pokéball Ilsi. Ah bah dis donc. Un plat régional très populaire dans le 11ème arrondissement de Paris. Bah c'est un peu surprenant Gérard de votre part. Mais non. Bon bah allez-y. Oui, mais oui ma grande, faut se laisser surprendre. Oui. Alors tu prends un grand bol, tu mets une belle poignée de pousses de soja, quelques feuilles de chou calé, quelques cubes de tofu, une pincée de graines germées. Oui. Et tu assaisonnes tout ça avec un peu d'huile de lin. D'accord, et ensuite ? Ensuite tu me balances cette merde à la poubelle. Et tu descends chez le rôtisseur, acheter un cochon de lait grillé. Oui. Avec quelques patates bien dorées. D'accord. Tu en cuit dans le gras de la bête. D'accord. C'est bon. Et là, tu le gagnes ton concours artel, fumier. Et toi mon Jeannot, c'est quoi ta recette ? Bah je viens de me réveiller moi. C'est la cuisse d'ours sous ce randonneur. Ah oui, il faut que tu t'apprends du micro. Oui, oui. Non, je viens de me réveiller parce que tu m'avais endormi. Est-ce que tu te souviens ? Donc, la cuisse d'ours, sauce randonneur. Ah non, vous voulez dire grand veneur. Veneur ? Ah oui, je suis pas réveillé. Ah oui, c'est ça. Oui, pardon. Merci, Jada. Excuse-moi. C'est pas grave. Non, c'est... C'est à toi ? À moi ? Oui, oui, c'est à toi. Ah, mais c'est moi, mais tu m'avais réveillé. Ah bah oui, il a été... Non, non, c'est pas nous qui avons réveillé. Non, non, randonneur. Ils nous font... Enfin, je veux pas dire le terme, quoi. Oui, oui. Vous faites revenir au beurre, son bop et ses chaussettes. Oui. Après, vous foutez un pruneau dans la gueule à un ours. Un bel ours bien nourri. Pas un ours du jour de Vincennes. Vous lui farcissez le cul avec un bouquet garni. Attention qu'il soit bien endormi avant de lui farcir le cul, sinon, gare à vous. Et voilà, c'est prêt. Bon appétit. Hum, oh, ça a l'air bon, mon Jeannot. Allez, viens, mon Jeannot. On va au stand des pop-offs. Ils font de l'alcool de patates, ça va faire couler tout ça. Les politiques se pressent au salon de l'agriculture, y compris les membres du gouvernement. Nos micros ont suivi la visite d'Elisabeth Borne et son ministre de l'économie, Bruno Le Maire, venu en couple. Madame la Première Ministre, vous êtes très en beauté ce matin. Votre doudoune caca d'oie est merveilleusement assortie aux semelles de vos bottes aigle. Écoutez, merci mon petit Bruno. J'ai pris soin avant d'entrer au salon de marché dans les crottes de rats parisiens d'Anne Hidalgo. Ensuite, les agriculteurs ne s'apercevront pas que je n'ai jamais mis les pieds à la campagne. Vous êtes redoutable d'intelligence, Madame la Première Ministre. Ah, votre QI me fait de l'effet. Vite mon petit Bruno, cachons-nous derrière cette botte de foin. Avec plaisir Madame la Première Ministre. J'attendais depuis si longtemps que vous me proposiez la botte. Non mais vous vous méprenez mon petit Bruno. C'est juste que je n'ai aucune envie de croiser Jean Lassalle qui est là-bas dans cet enclos. Il va encore nous forcer à manger sa tombe et ses cuis noirs de bigorre. Pardonnez-moi Madame la Première Ministre, mais ce n'est pas Jean Lassalle, c'est un berger sur des échasses. Décidément, vous êtes doué en tout mon petit Bruno. En économie, en littérature érotique et même en agriculture. Dites-moi mon petit Bruno, vous qui êtes de Normandie, ce serait bon pour mon image si je traillais cette vache. Je vous le déconseille Madame la Première Ministre, ce n'est pas une vache, c'est un taureau. D'ailleurs, l'image de vous en train de traire ce taureau me donne de drôles d'idées. Mais, mais qu'est-ce qui nous arrive mon petit Bruno ? Soyons fous ma babou, allez viens on plaque tout et on s'installe en Normandie. Les vaches rousses, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie Et les cerisiers blancs, mais d'une Normandie Une mare avec des canards, des pommiers dans la prairie Et le bon cidre doux, mais d'une Normandie Les oeufs, mais d'une Normandie Les peuples, mais d'une Normandie Un petit village plein d'amis Et puis les filles aux joues rouges Qui donnent aux hommes de là-bas Qui donnent aux hommes de l'amour L'amour, mais d'une Normandie Bonjour Benjamin Castaldi Bonjour, bonjour Oui, bonjour, qu'est-ce que vous faites au salon de l'agriculture ? Je suis venu pour présenter le régime comme j'aime Tenez, je vous ai amené un tract avec notre adresse Comme j'aime.fr C'est important pour le .fr Oui, vous nous l'avez déjà dit ça Benjamin Je sais, mais le grand monsieur là, peut-être qu'il ne sait pas Vous utilisez Internet, monsieur ? Ce n'est pas que je me fais volontiers le chanteur de la ruralité Que je ne suis pas Au fait des évolutions technologiques Je m'entretiens, je me soigne Voilà, voilà J'ai rien compris Non, il vous dit juste qu'il utilise Internet, Benjamin Ah super, alors vous faites Je le disais d'une manière un peu fantaisiste Ah oui, d'accord Ah, je n'avais pas compris Vous savez, maintenant je l'ai compris Alors donc, vous faites Si vous faites le régime comme j'aime Vous n'avez pas besoin, vous êtes très svelte Alors si vous faites le régime comme j'aime Tapez bien commej'aime.fr C'est important le .fr Écoutez, mon jeune ami Je mange déjà comme j'aime A savoir de la bonne garbu Au confit de canard Du port noir de Bigor Et de la tome de brebis des Pyrénées Et cela suffit à mon bonheur Et derrière je me fais péter A quelle hausse montagne ? Alors si je peux me permettre C'est très calorique tout ça Commej'aime.fr Mais enfin, je ne veux pas dire On va le laisser répondre Nous vous proposons des menus savoureux Avec beaucoup moins de calories En plus, ils sont livrés chez vous Mais enfin, je ne veux pas de vos menus J'ai déjà ce de ma chère et tendre dulcinée Qui me merveille quotidiennement Avec sa cuisine inventive Sapide et roborative Non, non, elle n'est pas roborative J'ai toujours rien compris Elle est bonne, quoi Voilà, alors il vous dit que c'est sa femme Qui cuisine à la maison Et qu'il n'a pas besoin de vos services, Benjamin Je laisse quand même un tract pour votre femme Si elle veut aller voir sur le Commej'aime.fr Et n'oublie pas, le .fr C'est important, le .fr Oui, je ne vais pas me hasarder à lui proposer De quoi ? Le .fr Il a envie de vous mettre une classe Bon, bon, ok Ne vous dites pas, le .fr, c'est important, le .fr Bonjour, Laurent Gérard Bonjour Yves, bonjour à moi Bonjour à tous Bonjour M. Calvi, bonjour à tous Salut ! Bonjour Patrick Sébastien Qu'est-ce qui vous amène ? Ouais, alors tu sais, j'ai vu La vie pour de vrai Oui J'ai adoré une idée Oui L'histoire d'un mec qui a passé toute sa vie Dans un club med Et qui découvre le monde du dehors A 50 ans C'est génial, putain, c'est que de l'amour D'ailleurs Ça m'a donné une idée de film Qui pourrait s'appeler Le vie pour de vrai Je crains de pire Ça raconterait quoi ? C'est l'histoire d'un mec qui a passé toute sa vie au Cap d'Ag Et qui comme Nadi Boune Monte à Paris pour la première fois A 50 balais La zigounette à l'air T'intéresse mon ami ? Non, c'est gentil Patrick Mais j'ai pas très envie de jouer tout nu Et toi Kat, ça te tente ? C'est pile pour toi T'es déjà chauve avec un col roulé Non, merci Patrick Merci C'est dommage J'aurais dû lire les textes avant C'est dommage parce que J'ai aussi écrit une adaptation de Bienvenue chez les ch'tis J'ai appelé Bienvenue chez les ch'tis cul C'est l'histoire d'un mec Qui a passé toute sa vie dans le Nord Qui se fait muter au Cap d'Ag Et qui doit apprendre à vivre la zigoude à l'air Ça t'intéresse pas non plus ? Non, non Patrick, désolé J'ai pas envie de montrer ma fricadelle Arrête-toi mon cadre, rassure-moi Tu vas pas tourner avec des plechins, putain Non C'est pas grave Je vais le jouer moi-même Et comme maintenant la radio s'est filmée C'est génial Je vais vous faire une démonstration Parce que le Cap d'Ag C'est que de l'amour Merci Patrick Merci Bonjour Bonjour Pascal Praud Qu'y a-t-il au menu des auditeurs On a la parole à midi sur RPR Vous savez que cette émission est objective Et équilibrée Je poserai donc cette question aux auditeurs Emmanuel Macron est-il Nul Nul, archi-nul Ou totalement nul Et pour y répondre Nous avons John Kéline Qui nous appelle de Roubaix Hein ? Bonjour M. Pro Moi ce que je veux dire C'est que Maintenant je m'en fous de la politique Tout est un coin de dos Moi je vous ai appelé Pour savoir quoi qu'il y a Dans la valise RTL Des fois que M. Riquet Il m'appelle quoi Ce n'est pas tout à fait L'actualité Mais je peux quand même vous dire Que dans la valise RTL Il y a une caisse de vin Volée à Christine Bravo Et le régime masseur de Bernard Babi Mais revenons plutôt A mon émission d'informations sérieuses Et de qualité Avec Patoche Qui nous appelle De l'île de Choupé-Cabra Et qui souhaite réagir à l'inflation Oui Allo bonjour C'est un scandale C'est un scandale L'inflation M. Pro 51 Plus 51 Ça fait combien ? Sans deux Et ben voilà Mon pastaga Il coûte deux fois moins cher Et plus cher Pardon Il faut que j'apprenne à lire Écoute deux fois plus cher Et ça ne fait pas sans deux Dans le verre pour autant Rappelons que l'alcool Est à consommer Avec modération Que modération ? Que modération ? L'alcool c'est pas cool L'alcool c'est cool Il y a écrit cool dans l'alcool Putain merde On peut plus Attends On enregistre On enregistre c'est bon là On pourra couper ça Il n'y a pas Il n'y a pas écrit cool dans l'alcool peut-être Bien je préfère encore aller animer mon émission L'heure des pros sur CNews En compagnie de mes deux joyeux chroniqueurs Michel Sardou Bonjour Michel Ça me fait chier la joie Et toujours plein d'allégresse Daniel Guichard L'allégresse Et dire que la France elle est foutue Et qu'on l'aura Toujours dans le cul On est foutu Je vous en prie Sauvez-moi Il est con Daniel Ecade Dans la vie pour de vrai Votre prochain film Sorti le 19 avril Vous jouez avec l'irrésistible Charlotte Gainsbourg Ah Je crois bien que nous avons un invité Venu de très haut C'est moi Gainsbourg Tu as du feu mes petites coquettes ? Non Toujours pas Au paradis Il n'y a pas de flammes J'aurais préféré l'enfer Ah bah oui mais désolé Serge Mais sur Terre On n'a plus le droit de fumer à l'intérieur Chier merde Alors on n'est pas là ma petite Charlotte aux pommes Je n'ai pas des gueux Je n'ai pas des gueux Je n'ai pas des gueux Petite coquette Je le dis C'est ma plus belle création Il faut dire que je me suis appliqué Putain j'ai limé Oui oui Serge Vous savez qu'on est en 2023 On ne peut plus dire ce genre de choses Je vais finir merde J'ai limé les barreaux de son lit de bébé Pour laisser s'échapper mon enfant ma beauté Mon oeuvre à présent Au firmement du ciné Les initiales bébés Éclipsées par CG C'est classeux C'est classeux C'est beau Serge Mais dans la vie pour de vrai Le personnage joué par Danny Boone Est amoureux de Charlotte C'est un bon petit gars Danny Il me ressemble un peu Il ne boit pas Il ne fume pas Putain il doit se faire chier Non mais la ressemblance Au niveau des Portugais Elle sent comme les miennes En feuilles de chou Si j'aime ça Alors profitons de la présence de Kad Merad Pour relancer ce jeu culte Qu'il a inventé avec son camarade Olivier Barou Le fameux Camoulox dans KDM Bonsoir et bienvenue au Camoulox Avec deux nouveaux candidats À droite Philippe Bonjour je m'appelle Philippe Joli-Devilliers Je suis intermittent du spectacle au Pune du Fou Et je n'aime ni le couscous Ni l'Europe de Maastricht Vous avez un hobby ? Oui la chevalerie mon joie Saint Denis Comme sceller mon cheval la gueuse Que j'aille bouter les enturbanés Au péage de Saint-Arnoul Plus tard Philippe Côté de vous Roger Pierre Oui bonjour Bonsoir je m'appelle Roger Pierre Et Jean-Marc Thibault Vous êtes deux ? Non non mon prénom c'est Roger Pierre Et mon nom de famille c'est Jean-Marc Thibault Que faites-vous dans la vie Roger Pierre ? Alors je suis videur de moule Les coquillages ? Non 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 Les moules à gâteaux Ah vous êtes marié ? Oui Avec ma femme Stone Et Chardenne Bon le jeu n'a pas commencé Philippe C'est Roger Pierre qui prend la main Passo Doble ou Yves Calvi ? Alors je caresse la moustache D'Arlète Chabot Qui est la tante d'Hervie Villard Je contre Les papas ne sont pas des mamans Et inversement Bien joué Philippe Je tente le Zemmour En slip de bain Pour diriger la France Oui mais vous tombez à 7% Et vous reculez de deux cases Ah c'est dur avec mon armure Camoulox ! Bravo Roger Pierre Vous avez gagné le dernier ouvrage De Michel Houellebecq Et Michel Onfray Déclinissime Et joie de vivre Cacamou Cacamou Cacamoulox Avant de recevoir nos invités du jour Nous avons bien entendu fouillé nos archives secrètes Et cher Dany Nous avons retrouvé votre tout premier passage télé Ah bon ? C'était dans l'école des fans de Jacques Martin Bonjour et bienvenue au théâtre de l'Empire Pour cette école des fans Et bonjour à toi Mon petit bonhomme Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Dany Dany c'est joli comme prénom Et d'où tu viens Dany ? Avec ton air ahuri Ton cornet de frites ? Armantière 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 Je connais bien Armantière Il y a une boulangerie et une église là-bas Pas vrai ? Non la boulangerie est enfermée Et l'église elle est écroulée Parce que le curie s'est pendu avec le boulanger Comme c'est pittorès Il paraît qu'il y a aussi des métiers à tisser et arrêter Et des socialistes partout Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? J'aimerais bien faire des films Avec mon copain Cad d'Agenor Alors crois-moi mon petit bonhomme Dans le Nord avec Cad Ça marchera jamais Qu'est-ce que tu vas nous chanter Dany ? Le petit caca Le petit caca Sous vos applaudissements nous t'écoutons Dans ma petite caca Ma petite pouchée Ma gros rouge Ça me fait du chagrin Chez Thunder Je poinche quand même Elle a tourné avec Dany Boone Dans Bienvenue chez les ch'tis Et une belle course Elle a affirmé le considérer comme son fils de cœur On accueille maintenant Linn Renaud Bonjour Linn Bonjour à tous J'étais dans le quartier avec ma panhard Parce que j'ai rendez-vous dans une heure À l'Elysée pour faire une séance de pilates Avec Brigitte Macron Alors je me suis dit que j'allais venir Faire un petit bisou au gamin Comment va ma ch'ti béloute ? Ça va bien ma Linnette Mais non mais vas-y mollo avec le pilates T'as 94 ans quand même T'inquiète pas mon bonhomme Je suis venu en vélo après avoir fait une heure d'aquagym Je pète le feu Alors excusez-moi Linn Mais il y a quand même une drôle d'odeur dans ce studio C'est normal Je vous ai ramené un maroil Parce que mon Dany Boone et mon cad Je les trouve un peu maigrichons Vous devriez prendre exemple sur Yves Calvi Regardez comme il a des bonnes joues Bon bah merci Linn On va le donner à Cyril Lignac Il va nous faire une petite tarte Surtout pas Il va mettre du curry dedans Ah 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 Je reconnais ce toucher de piano inimitable C'est celui de notre ami André Manoukian On se prépare et Kad Bonjour André Bonjour Alors salut à toi J'étais chez le toiletteur en train de me faire un débroussaillage du maillot pour l'été Et j'ai entendu que vous receviez Dany et Kad Alors j'ai couru parce que tu sais que Kad Mérad est aussi chanteur Bien sûr Tu connais Jean-Mimi Jean-Michel Bah bien sûr André Tout le monde connaît les fameux Jean-Michel de KDO Par exemple Jean-Michel à peu près Jean-Michel faute de frappe Et Jean-Michel sans col Le fils de Véronique Sanson Et d'Harry Cole Alors tu sais pourquoi Kad il se fait appeler Jean-Michel quelque chose quand il chante ? Bah je l'ignore mais je suis sûre qu'il y a une histoire secrète derrière tout ça Bah en fait Kad son vrai nom c'est Kadour Mamour Ben Topinambou Alalala Alabour Tu confirmes Kad ? Bien sûr André Ré 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 Oui mais Kad il en avait marre qu'on lui abrège son prénom Alors comme ce denime de chanteur il a pris un prénom qu'on peut pas couper Jean-Michel Jean-Michel D'accord bah voilà tout s'explique Oh qu'est-ce qu'il y a pas j'ai eu ? Ah tiens ! Voilà Jean-Baptiste Guégan le sosie vocal de Johnny Hallyday Vous avez vraiment la voix de Johnny hein Jean-Baptiste c'est étonnant Ah bon ? Vous trouvez ? Mais moi j'y comprends rien du tout à votre histoire de Jean-Michel qui change tout le temps de nom quand il chante C'est tout simple Jean-Michel change de nom parce qu'à chaque fois c'est un Jean-Michel différent qui chante Jean-Michel à moitié, Jean-Michel nul en playback etc Ah oui ! J'ai compris Alors on pourrait faire un duo Jean-Michel qu'a des mois ? Eh ben bien sûr Volontiers Jean-Michel Tiens je vous propose un duo avec Jean-Michel ça rime même pas Ah oui elle est d'accord Jean-Michel ça rime même pas Oui j'aime bien Trois, quatre Tournez le temps à l'orage Revenir à l'état sa... Euh merde Ah qu'est-ce que je suis con merde Revenir à l'état d'avant Parce que normalement ça rime pas Oui je sais je sais Donc si tu dis une rime Je suis désolé Jean-Baptiste Ça coupe le gag parce que Le truc c'est qu'il faut que ça rime pas Ah c'est là, je suis désolé Alors on fait trois, quatre Allez je recommence Tournez le temps à l'orage Revenir à l'état d'avant Forcer les portes, les barrages Sortir le chat de sa caisse Ah ben ça arrive pas Je viens d'une étincelle D'un rien, d'un poil Je viens d'une étincelle Et d'un mot d'excuse Pour, pour, allumer le feu Allumer le feu Et faire danser les garçons Mais les filles Et les filles Oh la vache Merci Merci d'être venu nous voir Les garçons D'Aniboune, Camerade La vie pour de vrai Sort donc mercredi prochain Le 19 avril au cinéma Et il sort pour de vrai Et je précise que des avant-premières Auront lieu dimanche partout en France Exactement Et qu'on vous retrouve à la lune de Paris Match Cette semaine Oui Vous savez d'où je viens ou pas ? Oui Bah voilà, c'est tout Donc il y en a un qui nous attend depuis un bon bout de temps C'est Julien Non, non, non Là c'est Pascal Praud Puisque je rappelle qu'il est midi Et qu'il est grand temps maintenant De passer au débat du jour Midi 6 Alors, est-ce que le film a bien marché Puisque ça fait maintenant 4 mois qu'il est en salle Est-ce qu'on a les chiffres ? Ils sont excellents Ah, ils sont excellents Mais je n'en doute pas Une seconde Bravo en tout cas Excusez-moi Julien, pardon Julien Alors là J'ai mon volet de piscine Là, allons-y Parce que j'ai pris une entreprise Oui Ah bon, on en parlera après C'est un problème Mon frère a acheté une voiture Il y a un problème de carburateur C'est un peu mon drame, Cad Il s'en est rendu compte après La différence entre vous et moi C'est que quand vous, une fille, vous croise Vous êtes acteur Comment puis-je faire pour devenir comédienne ? Mais on me dit J'ai mon volet de piscine Qui ne ferme pas C'est vraiment facile pour moi Chacun s'accroît Allez, et je vous dis un gros MERDE Vous le savez Bonne émission C'est parti, on y va Pour ce jeudi matin Et en présence de Patrick Sébastien Mais oui Bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves Bonjour Maman Gérard Monsieur Calvi, Amandine Bonjour à tous En effet, Patrick Sébastien, le vrai Est notre invité exceptionnel ce matin Salut ! Putain ! T'es trop forte ma jadounette Salut ! C'est l'écho Alors que je m'étais fait la tête de Philippe Martinez Parce que tu sais Sous mon nez de clown Quand t'appuies dessus Ça fait pouet-pouet T'es un humaniste Comme Fifi Des pour les vrais gens Ce qui explique la présence De cette grosse moustache Ouais C'est joli la moustache C'est tout doux D'ailleurs J'ai aussi un cigare à moustache Tiens Ah non J'en parle dans mon nouvel album Dans la chanson Fais-nous voir tes baloches patoches 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 Arrête, arrête, arrête Je vais reprendre mon rôle Si tu veux bien Attends, je vais essayer de le faire Putain, c'est pas facile à faire Parce que je sens que Putain, tu vas me faire dire des horreurs Ouais mais Attends, c'est que de l'amour Ah putain, c'est génial C'est que de l'amour C'est que de l'amour Je vais te dire une chose déjà Laurent, au passage Je t'ai piqué la formule C'est génial, c'est que de l'amour Et pour les droits de l'auteur Tu peux te brosser Ah putain, c'est génial C'est que de l'amour C'est que de l'amour Ah putain, c'est génial C'est que de l'amour C'est que de l'amour Bonjour Alain Souchon Vous êtes venu rendre hommage à Patrick Sébastien ? Oui, parce que moi tu sais Je fais des chansons douces amères Sur le temps qui passe Mais oui J'aime bien aimer faire des chansons rigolotes Comme Patrick Sébastien C'est sympa Patrick Sébastien Oui bien sûr Moi j'aime bien J'aime bien pour eux T'écoutes ça Dans les fêtes de famille A la fin du repas On a un petit peu bu Alors on fait tourner les serviettes C'est bien Et puis il y a un tonton Jean-Pierre Qui se lève Et qui fait les lycobites Ça fait vachement plaisir ce que tu dis Je travaille en ce moment Ça va te faire plaisir Jade Une adaptation de ta chanson La vie Théodore Ah une très belle chanson En effet Vous pouvez nous faire un petit extrait De votre adaptation Oui vraiment Parce que c'est toi ma Jade Même c'est gentil Alors tu vois Je vais te faire le refrain d'exclusivité Oui Avec Théodore on s'endort Avec Théophile on s'enfile Avec Théodule Oui mais merci Patrick Nous sommes une heure de grande écoute Donnons plutôt la parole A notre ami Vincent Delherme Bonjour Vincent Delherme Quelle anecdote avez-vous Nous raconté sur Patrick Sébastien ? Dans son loft boulevard Voltaire Ma petite amie Marie-Pierre A organisé une soirée Avec ses collègues de Libé Il y avait du vin biodynamique Par contre ça manquait de musique J'ai donc mis pour lancer la fête Et on fait tourner les serviettes Certains se sont évanouis D'autres ont appelé des taxis Et ceux qui étaient déjà bourrés Ont tous commencé à danser La prochaine fois mon cher Vincent Que tu veux faire danser les gens Passe-leur mon tube une petite pipe Et ce sera la fête d'ici Tiens Patrick Bruel Vous êtes là aussi Oui parce que En tant qu'artiste engagé Dans la vie De la cité Lanceur de l'air Je m'en vais de la venue de Patrick Sébastien Pour sensibiliser le grand public Au problème de l'épilation Parce que Patrick Qui est un humaniste C'est quelqu'un de généreux Parce que Patrick en a fait une chanson Sur son nouvel album Je vous propose de l'écouter Si je peux me permettre Je pense que sur un Patrick sans vouloir donner de leçons Sur un sujet délicat Aussi délicat que ça Il ne faut pas être aussi léger que toi Patrick Il faut être plus intimiste Plus dans l'émotion Et dans la compassion Je peux t'en faire une version Vas-y 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 Patrick Ta touffe Mais touffe Faut la débroussailler Ta touffe Mais touffe Il faut bien la tailler Que le grand méchant loup Sois pas découragé Encouragé Au lieu de passer par la forêt Ils prennent un petit sentier Vite je bande Oui, merci Patrick On a compris C'est bon Ah, je crois qu'une de vos connaissances Revient sur terre, Patrick Ce petit gars L'épiceuse, c'est Gainsbourg Je crois qu'on a votre double avec nous ce matin Car Gainsbourg est indissociable de Gainsbourg Affirmatif C'est moi Gainsbourg Putain, je vois d'aube J'ai dû trop picoler, merde Aïe, 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 aïe Allez-y Elle est mignonne la petite cocotte Pas dégueu C'est un canon Ça donne envie de tirer Attention Gainsbourg On peut plus dire ça aujourd'hui L'époque de merde Tu te souviens quand Un petit gars qui s'appelait Patrick Sébastien Pas dégueu, le petit gars Nous avait fait chialer En demandant à une chorale de gamin de chanter pour nous On est venu te dire qu'on t'aimait C'est classeux Ils avaient une clope au bec Un verre de whisky à la mer Ouais, démon Mais avec Une gitanne et de l'alcool Ce serait plus possible Mon petit Gainsbourg Fais chier, merde Parce que ça peut foutre C'est des clopes en chocolat C'est comme un flingue en plastique Pour jouer au cow-boy Sauf qu'aujourd'hui Les pétards ont disparu Ils ont joué Mon petit Pauvre mot Merde Ils n'ont plus le droit à rien Ah si Si Aujourd'hui Ils n'ont plus le droit De jouer avec un colt En plastoc Mais Ils peuvent Bûter tout le monde Avec leur console de jeu Oh putain Le paradis de 2023 C'est l'enfer Mon petit gars Ils préfèrent encore Aller boire un coup là-haut Ah je crois que votre double Nous a quittés Serge Gainsbourg Je vais en faire autant Quand Gainsbourg se bourre Gainsbourg se bourre Tous les dimanches soir Notre ami Laurent Ruquier anime les enfants de la télé Et réunit autour de lui Les stars du petit écran d'hier D'aujourd'hui et de demain Mesdemoiselles Messieurs Bonsoir Et nous recevrons quelqu'un Qui a endormi 7000 personnes d'un coup A la Défense Arena C'est pas Etienne Dao Alors évidemment Mesmer Le magnétiseur québécois Ah putain J'adore les hypnotisateurs Ah j'adore Je sais pas si tu te rappelles Dans mon plus grand Cabouret du monde Il y avait Miroslav le cul Mon idole Un contentionniste roumain Qui Putain c'est génial En se passant Je fais bien là Ça y est J'y suis là Qui en se passant La tête entre les jambes Écoute ça Jad Tu vas essayer d'entendre Il arrivait à s'hypnotiser L'œil de bronze En se regardant bien en face Dis donc vous autres À quoi ça serait Dis donc que je sois venu là C'est pour utiliser Les pouvoirs surnaturels T'as raison Mesmer Place au sein de T'embrok Fais-nous ton numéro Je parie tu vas couper une femme en deux Grâce à ton super truc d'hypnose Les colis pour un truc que j'ai C'est un don ultra sensoriel Alors tu vas compter à l'envers À partir de 5 Oula putain c'est compliqué ça 5 4 4 3 2 1 Puis maintenant Puis ce qui paraît que t'aimes bien te déguiser Tu vas faire tout ce que je vais te dire Pour commencer Ah putain je suis là Tu sais ça y est Tu vas me faire Adamo qui fait la poule Oh putain Euh Merci Merci Codette 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 Je le répéterai Bon Y'a pas à tortiller du cul pour chier Un cocorico Et puis c'est tout Puis là tu vas nous faire la coluche Qui fait le cochon Oh putain Ça c'est très embêtant Mais quand même Je peux peut-être Nous je peux peut-être essayer Putain c'est imitateur dans le temps Mais ça fait longtemps Gérard était pas là pour nous casser les couilles Voilà c'était les enfants de la télé Evidemment Puis toi alors Riquet Qui dit évidemment Toutes les deux phrases Tu vas parler dans un avant Avec la voix de Tataillé Oh putain Tataillé je t'adore Eh qu'est-ce que tu deviens Tataillé ? Ah depuis que t'es plus à la télé Je m'ennuie Patrick Et j'ai toujours un doigt dans le cul Comme chaque été Les plages et les dunes du Cap d'Ague Devont connaître une fréquentation record Afin d'éviter tout débordement Le ministre de l'Intérieur A mobilisé une brigade de gendarmerie Spécialisé Venu tout droit de la Côte d'Azur Garde à vous Messieurs, messieurs J'exige toute votre attention Notre ministre Monsieur Darmanet Nous a confié Une mission de la plus haute importance Assurer la protection Des estivants du Cap d'Ague Je compte Je compte sur vous Je compte sur vous Chef Si c'est pour une protection rapprochée Je veux bien m'occuper des baigneuses Un peu de tenue Fougat Je vous rappelle Que de dangereuses activistes Se sont introduits dans les dunes Afin d'y créer Une ZAD naturiste Alors Dites-moi plutôt Où est passé le maréchal des logis Cruchot Il s'est fondu dans la foule des nudes Dites chef Oh putain c'est génial C'est que de l'amour C'est que de l'amour Je vous en prie monsieur Veuillez passer un peignoir Et laissez-nous remplir notre mission Un TIZAD Mais c'est moi mon adjudant Regardez-moi là Mon adjudant C'est moi Regardez Regardez Mais ses cheveux à la François Valéry C'est le barbiche à D'Artagnan Le string Ah C'est le signalement De Patrick Sébastien Non mon adjudant Voyons C'est moi Truchot Enfin regardez Mon collier de barbe Là ici Hop J'enlève C'est une perruque Mais Pourquoi Pourquoi Ce glissement Truchot Pourquoi I can explain to you Ecoutez-moi bien Regardez-moi Alors Pour neutraliser Les éléments Zadistes Les ultra poils Venus pour bâtifoler Je me suis dit Que le mieux Serait de me glisser Complètement Incognito N'est-ce pas Et donc Je me suis déguisant Patrick Sébastien Putain c'est génial Et alors Au rapport Que chose Alors Écoutez-moi Derrière la grande dune Mon adjudant J'ai repéré Une zadiste suspecte Mais alors très suspecte Agitée Très très agitée Elle s'enroulait Dans le drapeau français Et à tous les coups Une extrémiste Mon adjudant Alors sur les mises en confiance En chantant les chansons De Patrick Sébastien Une petite pipe Avant d'aller dormir Une petite pipe Avant d'aller se coucher Magnifique Et puis les sardines Mais qu'est-ce qu'on est chérés Au fond de cette boîte Et là Paf Un coup de matraque Et puis Une giclée de lacrymo dans les yeux Regarde Mais c'est Marlène Schiappa Qui s'est encore enroulée Dans le drapeau français Elle veut refaire La couverture de plaie bois Cette fois Le scandale Va être énorme Gérald Larmannet Va me muter A la surveillance De la villa De Hollande Je vais m'emmerder Tout l'été Vous le savez France Culture Nous prête Alain Finkielkraut Pour animer son émission culturelle Taisez-vous Dont voici Le dernier numéro Taisez-vous Une émission d'Alain Finkielkraut Aujourd'hui Dans Taisez-vous Je reçois Patrick Sébastien Salut ma poule Je vous demande pardon Je ne suis pas un galinacé Monsieur Sébastien Aussi Vous serais-je gré De me nommer Par mon patronyme Alain Finkielkraut Ok ok Continuez mon Finky Je disais donc Je reçois Patrick Sébastien Autour de nombreux livres Sur la question du bonheur Comme Et si on était bienveillant Ou le bonheur n'est pas interdit Monsieur Sébastien En un mot Comment Définiriez-vous Le bonheur ? En un mot Tu vois L'altérité Tu vois Parce qu'il faut être au moins à deux Pour approcher le bonheur Comme disait Rousseau Tu vois Le bonheur C'est comme les roubignols Et les romploplos Tu vois Ça marche toujours par deux Ça m'étonnerait fort Que Jean-Jacques Rousseau D'affirmer une chose pareille Monsieur Sébastien Allons du con Tu comprends pas Jean-Jacques Rousseau Je suis pas dit ça Celui qui a dit ça C'est les Jacques Rousseau C'est un pote du Cap Qu'est-ce qu'ils me font dire ? Un pote du Cap d'Ague Avec qui j'aime bien partager Comment dire Des idées philosophiques Monsieur Sébastien Dois-je vous rappeler Que nous sommes sur France Culture Où il convient De surveiller son langage ? Alors qu'est-ce qu'il y a ? Comme disait Un autre de mes potes Philosophes du Cap d'Ague Bernard-Henri de Vrette Dans Culture Il y a cul Timon Alors vu la tournure Vu la tournure Que prend cet entretien Il me semble préférable De rendre l'antenne On se quitte Avec la sonade pour violon En sol mineur De Bach Ouais écoute J'ai une meilleure idée Mon pote Envoie plutôt mon nouveau single C'est la meilleure façon D'atteindre le bonheur Vous êtes prêts là ? Allez 3, 4, 12 Ah putain c'est génial C'est que de l'amour C'est que de l'amour Ah putain c'est génial C'est que de l'amour C'est que de l'amour J'ai essayé Ah putain c'est génial C'est que de l'amour C'est que de l'amour C'est que de l'amour Quel pied mon Gérard Merci Patrick Merci Patrick il faut venir le voir plus souvent Alors là il se passe des choses Et le duo Gainsbourg-Gainsbourg C'était extraordinaire C'est un moment exceptionnel C'est qu'elle est bonne la petite crème Vas-y rajoute un petit couche Mon petit sœur En présence de Guillaume Canet Et Gilles Lelouch A l'occasion de la sortie Mercredi prochain Le 1er février Des dernières aventures D'Astérix et Obélix L'Empire du Milieu Je prononce la phrase rituelle Bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves Bonjour mademoiselle Jacques Bonjour monsieur Calvi Bonjour à tous Bonjour les amis Voilà Tout le monde est là Donc en effet c'est l'événement Astérix et Obélix L'Empire du Milieu Sors mercredi prochain Fumier Bonjour Gérard Depardieu Vous ne venez pas quand même Vous plaindre de la reprise De votre rôle d'Obelix Par Gilles Lelouch Mais non Mais non Je l'aime bien moi Le petit Lelouch C'est un peu le nouveau Lino Ventura Les femmes voient en lui Une épaule sur laquelle Se reposer Et les hommes sentent qu'il ne faut pas Trop le faire chier Il est là le Gilou ? Bah oui il est là Gérard Il est là il est là Il est là Gérard Écoute-moi bien mon Gilou T'es super Je t'aime beaucoup Mais t'as un problème T'es tout maigre J'ai deux Gilles Lelouches Dans chaque cuisson Nom de Dieu Vous exagérez Gérard C'est sûr que toi la jade Tu ne peux pas comprendre Tu bouffes trois graines le matin Une feuille de salade à midi Et t'as un bouillon allégé le soir C'est bien simple T'as le régime d'une poule anorexique Et pour interpréter Obélix Il faut une préparation spécifique C'est-à-dire Gilles et toutouilles Alors note bien mon Gilou Le régime Obélix C'est au petit déjeuner Trois sangliers Au déjeuner Trois sangliers Et au dîner Trois sangliers Bah voilà Mais c'est pas tout Pour jouer Obélix En plus de ses repas normaux Il faut une alimentation De prématuré De prématuré ? Mais oui Il faut manger toutes les heures Manger du lait ? Mais non du cochon de lait Un cochon de lait Toutes les heures Et je préviens tout de suite Le Guillaume Canet Si dans le prochain épisode Pour jouer Obélix Il prend Pierre Ninet Je lui pète la gueule Quand on est gaulé Comme un sandwich triangle SNCF On se fait pas passer Pour une blanquette de veau Fumier ! Chaque matin dans son émission Les stars de l'info Sur Radio Classique Notre ami Guillaume Durand Reçoit une personnalité Celle de ce matin Avait justement un rapport Avec Astérix Alors est-ce que oui ou non Finalement bonjour à tous Et comment dirais-je A tous Je reçois aujourd'hui Effectivement Comment dirais-je Gaulois habitant Du village d'Astérix Bonjour monsieur Comment dirais-je Comment vous appelez-vous ? Pointeux de Curix Alors effectivement C'est comment dirais-je Original comme nom Parce que Astérix et Obélix Ils m'ont surnommé comme ça Parce que moi j'aime bien Ajouter une pointe de curry Dans mes recettes Alors est-ce que vous êtes sûr Qu'il y avait du Comment dirais-je Curie En Gaule Autant de Comment dirais-je César ? Ah oui 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 Vous pouvez poser la question A notre historien Laurent Dutch Également connu Sous le nom d'Anachronix Il vous le confirme Ouais je vous crois Je vois Je vois je crois Et j'en déduis Effectivement Alors finalement J'en déduis effectivement Finalement que vous êtes Comment dirais-je Cuisinier En effet j'ai un restaurant Dans le village gaulois d'Astérix Où je sers mon fameux Sanglier gourmand croquant Au piment d'Espelette Sinon je fais un peu de radio Et de télévision aussi Avec douche ou fleur Ah oui ou ça ? Je fais la radio le matin Avec Yves Calvix Le gaulois Qui a un bon coup de fourchette D'ailleurs Peu de gens le savent Mais c'est le demi-frère d'Obelix Peu de gens le savent C'est vrai que finalement Oui ou non Est-ce que finalement Oui ou non ? C'est vrai qu'effectivement Comment dirais-je Un petit air de ressemblance Et la télé alors ? J'ai plusieurs émissions de cuisine Sur M6 Bien sûr Ah bah tiens Nous avons la visite De Benjamin Castaldi Bonjour Benjamin Benjamin ? Bonjour c'est Benjamin Castaldi Ancien animateur Aujourd'hui à la compta Je suis comme j'aime Et souffre de l'heure Chez Hanouna Bienvenue Benjamin Qu'est-ce qui vous amène ? Ce qui m'arrive C'est que je vais poser Une question à Belisque Allez-y Je suis le loup Je vous écoute Allez-y Bonjour Belisque Voilà ma question Vous avez perdu 70 kilos Depuis que vous êtes revenu de Chine Est-ce que vous soyez d'accord Pour faire une photo Avant-après Pour comme j'aime ? Écoutez Benjamin C'est le bon de service Ouais ouais Je dis le loup J'étais seulement déguisé en Obélix Pour les besoins du film Benjamin 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 Tu m'entends ? Ah Je crois que votre grand-mère Simone Signoret Nous rend une petite visite Benjamin Ah Bonjour ma mère Simone T'as vu Je suis avec Guillaume Canet Et Gilles Lelouch C'est la classe Justement Benjamin Tu es avec deux grands acteurs Du cinéma français Et tu leur fais même pas signer Une pétition Tu tentes ton grand-père Quand il était pas Avec sa blonde à Hollywood On en signait plein Des pétitions Mais Simone Je sais pas quoi Leur faire signer moi Comme pétition T'as qu'à leur faire signer Une pétition Contre le bruit des bottes Le bruit des bottes De l'armée de César Et la bête immonde De l'impérialisme chinois Et pis c'est tout Ah ouais Bah d'accord Ma mère Simone Bah micro cul Mais je vais aussi Demander la potion magique Si tu veux Pas la peine J'en ai plein la cave La potion magique J'ai juste D'en débouché une bouteille Attention Mais c'est moindre Sinon Tu vas faire comme Comme dans le chat Le chat Le chat Le chat Le chat En plus des comédiens Vedettes du nouvel Astérix Nous recevons une immense Comédienne Dans la personne De la toujours rayonnante Fanny Ardent Bonjour Fanny Bonjour Mais ouais Bonjour Jade Bonjour à vous Gilles et Guillaume Vous savez Vous aussi vous rayonnez Tous les deux dans Astérix Vous êtes sublime On dirait moi Avec des moustaches Je les regardais hier En projection privée Et je voulais vous féliciter C'est gentil ça Fanny Vous avez donc Beaucoup aimé Ce nouvel épisode Mais oui J'ai énormément kiffé Ouais Mais tu sais Pour jouer à l'impératrice chinois J'aurais pas pris L'actrice Linda Pas fan Même si elle est sublime J'aurais pris Catherine Pas Philippe Catherine Forcément Mais Catherine Deneuve Tu sais qu'on s'adore Catherine et moi Oui je sais Quand j'ai débuté Elle était star du muet C'est gentil de penser elle Oui Pour le rôle de l'impératrice de Chine Mais pour l'incarner Il fallait une actrice Avec des traits asiatiques Mais oui Mais oui Mais tu sais Catherine aussi Elle a des traits Très 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 tirés Et puis Catherine C'est un peu l'impératrice des Césars Donc ça fait sens Comme me disait toujours François Pas François Hollande François Truffaut Forcément Oui forcément Et vous Fanny Vous auriez aimé jouer Dans ce nouvel Astérix La reine Cléopâtre Par exemple Mais oui Mais tu sais Pour jouer à Cléopâtre Il faut avoir un grand nez Oui C'est pour ça C'est pour ça qu'ils ont donné le rôle à Marion Pas Marion Maréchal Marion Cotillard On s'adore avec Marion Même si elle est à Lé Moi à Bagnolet Mais tu sais Moi je suis désolé Mais je n'ai pas un grand nez Mais j'ai une bouche immense Salut Poésie Mais tu sais ma jadounette Sous le nez rouge du clown Quand tu appuies dessus Ça fait poète poète Il y a un humaniste Il y a un humaniste Qui adore les duos Et je suis sûr Que Canet est le louche Il voudrait faire mon plus gros Cabouré du monde Qui est en tournée Dans tous les campings Mais je les préviens tout de suite Le niveau est vachement élevé En effet je suis sûr que Guillaume et Gilles Aimerait connaître votre programmation Surtout Justement j'ai un duo Mentaliste manchot polonais C'est des frères Ils s'appellent Melon et Molet Je vais les a Ils sont polonais Melon et Molet je vais les a Ils sont vachement dans l'air du temps Parce qu'ils sont véganes Des mentalistes manchot polonais véganes Ouais c'est que de l'amour Ils arrivent à préparer une soupe sans les mains Vu qu'ils n'en ont plus Avec leur seule force mentale Melon coupe le poireau Et me lèche l'oignon Et c'est vraiment chéline Comme toujours Merci Patrick Sinon j'ai des sosies Guillaume Canet et Gilles Presbyte Canet c'est un mentaliste alcoolo Et Presbyte c'est un lanceur de couteau aveugle Et c'est vraiment génial C'est que de l'amour Voilà Eh bien dites-moi Eh bien voilà Vous êtes fiers de vous ? Oui On assume vous savez Ah oui nous aussi avec bonheur Merci Bravo Alors on vous retrouve sur le site RTL.fr Merci à vous Gilles Lelouch Merci Guillaume Canet d'être venu nous voir Merci à Laurent Giras C'est du bien dès le matin Vous avez été particulièrement sensible A l'imitation de Guillaume Durand J'ai remarqué Ah Guillaume Durand c'est extraordinaire Castell dit pas mal aussi Le chat le chat le chat Le film sort le mercredi 1er février C'est un film RTL On était très heureux de vous avoir avec nous ce matin Les nouvelles aventures D'Astérix et Obélix L'Empire du Milieu Sous-titrage ST' 501